Comment t'es passée du théâtre au cinéma ? On a écrit une pièce avec Jean-Pierre, l'indépendance, et en fait, au bout d'une semaine, il y a des producteurs qui sont venus demander d'en faire un film. En tant que comédienne, tu n'avais jamais travaillé pour le cinéma avant ? Aujourd'hui, j'avais fait quelques jours par-ci par-là, rien de remarquable ou remarqué, et non, j'avais plutôt joué au théâtre. Et qu'est-ce que vous a donné envie d'accepter l'adaptation cinématographique de la pièce ? D'abord, le fait que ça reste, qu'il y ait une trace, et puis malgré tout, le théâtre reste cher, et puis ça reste un peu éditiste. Et évidemment, avec le cinéma, on peut toucher plus de gens. Ouais. Est-ce que la manière dont tu écris avec Jean-Pierre Bacry, c'est quelque chose qui est très décidé par avance ? Je veux dire, vous vous occupez de certains personnages l'un l'autre ? Ah non, non, ça vraiment, on travaille tous les personnages ensemble. Par contre, oui, ce qui est décidé, c'est assez précis quand on commence les dialogues, autrement, la plus longue partie, c'est de structurer l'histoire, les personnages et le thème en particulier. Mais après, chacun fait parler certains personnages ? Non, vraiment, sur Cuisine Indépendant, justement sur la première, oui, il était un peu plus, je l'occupe un peu plus des hommes et moi des femmes, mais très vite, ça a changé. Alors de temps en temps, il me dit, oui, ça, je ne crois pas qu'un mec le dirait, ou moi pareil. Il y a évidemment des psychologies qu'on connaît vaguement plus l'un que l'autre, mais non, même pas, pas vraiment. Est-ce que c'est de la rencontre de Jean-Pierre Bacry que tu as eu envie d'écrire ? Tu écrivais avant, tu pourrais écrire sans lui ? Je ne crois pas que je pourrais écrire sans lui, en tout cas, je n'en ai pas envie. Enfin, j'ai toujours écrit, mais mon journal est vraiment des choses pas très... Enfin bref, ce n'est pas de la fiction, mais j'écris. Et puis l'âge de 11 ans, j'ai toujours écrit, mes parents écrivent, mon frère écrit, enfin, c'est quelque chose qui m'est naturel et nécessaire même. Et Jean-Pierre avait, lui, écrit des pièces dix ans avant, qu'on se rend compte, qu'il avait arrêté. Donc oui, ça a été déterminant. Et le chômage a été déterminant aussi. Je suis quand même ras-le-mole d'attendre et de voir le temps passer. Je n'aimais pas tellement cette position de... Bah, je ne sais pas. Est-ce qu'en fait, tu as écrit pour sortir du chômage ? Bah oui, pour ça. Tu n'aurais pas eu l'idée de le faire ? Je ne peux pas savoir ce qui se serait passé, parce que, encore une fois, j'ai quand même toujours écrit, même si ça n'a rien à voir d'écrire des petites notes dans un petit carnet et de créer des personnages. Mais, donc, je ne sais pas, peut-être que ce serait mieux aussi, parce qu'il y a quand même pas mal d'acteurs qui, à un moment, et même des acteurs reconnus, qui passent à un moment à l'écriture ou à la réalisation. Ça m'aurait peut-être tentée, mais certainement plus tard et pas de la même façon. Enfin, on ne peut pas savoir. Mais, oui, le chômage a été déterminant. Ça, c'est sûr. Est-ce que le fait, donc, tu étais comédienne, tu as écrit, et ensuite, tu as réalisé un film, donc le dernier film, c'est toi qui l'as réalisé. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ça ? Parce que tu n'avais jamais fait ça auparavant. C'est un long cheminement. Dès la première pièce, on nous a dit, est-ce que vous voulez le réaliser ? Voir, est-ce que Jean-Pierre veut le réaliser ? Oui, bon, j'avais 26 ans, et ça me paraissait un boulot énorme, et je ne me sentais pas capable du tout. Mais, bon, j'avais une idée quelque part. Enfin, on m'avait mis cette possibilité-là, j'y pensais. Bon, et puis après, il y a eu la rencontre avec René. Donc, là, évidemment, la question ne se posait plus. Mais malgré tout, à chaque fois qu'on écrit, enfin, moi, je voyais des choses. J'avais des images, des rythmes dans ma tête, et plus ça allait, plus j'avais envie de les vérifier, plus j'avais envie de m'y confronter. Et voilà, j'avais la trouille, mais en même temps, j'avais la sensation que c'était le moment de le tenter. Mais peut-être que tu avais l'impression que les réalisations qui avaient été faites avant de votre texte n'avaient pas été... ne répondaient pas à ce que tu attendais ? Ben non, pas du tout. Je n'avais pas du tout cette sensation-là. J'aime beaucoup ce qui a été fait de nos textes. Et ça contribuait au contraire à me mettre une certaine pression et à me dire, est-ce que je vais être capable de faire ça ? Mais malgré tout, j'avais quand même mes propres images et j'avais en fait aussi envie de tout contrôler, il faut bien le dire. C'est-à-dire du début du processus d'écriture, de création, à la fin. Et puis j'avais fait juste la petite bande-annonce de « On connaît la chanson ». Et ma foi, ça m'avait un peu donné confiance quand même parce que j'avais aimé ça. Et par exemple, le montage, c'est tellement proche de l'écriture. Pourtant, j'avais eu un jour de montage, mais je m'étais régalée. Et là, en effet, à nouveau, les trois mois de montage, c'est un moment que j'adorais. C'est comme l'écriture, sauf que c'est déjà fait. Mais on remet ensemble les choses, on recrée le rythme. Je crois que je serais encore en train de monter si on ne m'avait pas arrêté. J'ai adoré ça. Mais tu n'as pas envie de partager la responsabilité ou le poids de la réalisation avec Jean-Pierre Bacry, justement ? C'est lui qui n'a pas envie. Sauf que quand même, il était là tous les jours et qu'il m'a beaucoup aidée pour la direction d'acteur. Et je lui ai demandé conseils sur plein de choses. Mais par contre, par exemple, voilà le montage, je me suis allé en merveilleux. Il est venu quelques fois, mais au bout d'une demi-heure, une heure. Il était impatient. Il ne comprenait même pas le plaisir que j'y trouvais. Et puis aussi, c'est quelqu'un d'incroyablement libre et toutes les contraintes l'emmerdent au plus haut point. Donc, le premier levé, le dernier couché, tout ça, ce n'est pas pour lui. Ça ne l'intéresse pas. Donc, je crois qu'au contraire, il était content que je le fasse moi parce qu'il savait qu'il me faisait confiance. Et en même temps, ça lui permettait aussi d'être impliqué plus qu'avec un autre réalisateur. Donc, non. Et je crois que j'étais contente de faire quelque chose seule aussi, en fait. Tu as parlé de René. Est-ce que c'est lui qui est venu vous contacter ? Oui. Comment ça fait votre collaboration ? On jouait cuisine. Et un jour, on a eu un coup de fil. Oui, bonjour, c'est à la René. J'aimerais vous rencontrer tous les deux. Demain, c'est possible. L'après-demain. Et il est venu le jeudi, je me rappelle, c'était un jeudi, je ne sais pas pourquoi, chez nous, timide, comme si c'était lui, Agnès Jaoui, et nous à la René. Enfin bon, et il nous a proposé ce truc-là de smoking, de smoking. Je n'ai rien compris. Je lui ai dit, c'est un fou, mais non, c'est à la René. Et puis, ça m'a plu parce que justement, c'est un vrai créateur qui essaye des choses et qui n'ont pas été faits. Puisque ça, un être humain à la hauteur du talent qu'il a, ce qui n'est vraiment pas toujours le cas dans ce métier comme dans les autres. Donc voilà, c'est comme ça que ça s'est fait. Est-ce que dans la suite de votre collaboration, on connaît la chanson, les chansons ont été trouvées avant les dialogues ? Comment ça a fonctionné ? Est-ce que c'est vous qui avez cherché les chansons ? Ou est-ce que les chansons ont été cherchées par deux gens ? Non, non, c'est nous qui avons trouvé les chansons et la plupart du temps, elles venaient en même temps que les dialogues. On était tous les trois d'accord sur le fait qu'il fallait qu'elles fassent partie des dialogues. Puisque ça faisait même partie du thème du film, toutes ces phrases qu'on régurgite sans même les avoir pensées et toute cette parole automatique. Et donc, la plupart du temps, elles venaient très facilement. Là où c'était plus compliqué, c'était pour exprimer des choses qui n'étaient pas l'amour, la souffrance, la jalousie. Parce que finalement... Il y a peu de chansons sur les autres sujets. Voilà. Donc là, des fois, j'ai écouté beaucoup plus Radio Bleu ou Radio France chansons que d'habitude. Mais moi, j'aime bien la chanson française de toute époque. Et j'aime bien la variété, même les pires d'aube. Donc, ce n'est pas trop un problème. Et le problème qu'on a eu, d'ailleurs, c'est le seul qu'on ait vraiment eu avec René, avec qui on s'est toujours entendus et qui laisse une grande liberté aux auteurs, c'est qu'on s'était aussi mis d'accord sur le fait qu'elles devaient nous rappeler quelque chose à tous, qu'elles devaient faire partie de l'inconscient collectif. Et qu'on n'avait pas les mêmes. C'est-à-dire que quand même, il avait un peu arrêté d'écouter la radio dans les années 40. Enfin, il écoutait plus Transculture, France Musique. Donc, on nous disait, mais si, Jonas, il est connu. Bon, enfin, voilà. Et lui, par contre, avait forcément envie de mettre des vieilles chansons qui ne nous disaient rien. Donc là, il y a eu un peu un conflit de génération. C'est bien la seule fois, parce qu'à côté de ça, il est souvent bien plus moderne que nous. Mais voilà, donc ça, c'était le plus difficile. Est-ce que dans le dernier film que tu as réalisé, le goût des autres a remporté plusieurs récompenses au dernier César ? Quelle est ta position par rapport au César ? Parce que, il me semble me souvenir en vacquement que Gérard Lanvin, même Jean-Pierre Bacry. Peut-être que je me trompe, mais méprisent profondément les Césars, non ? Ah non, Jean-Pierre, pas du tout. Non, non. Et Lanvin, ce n'est pas qu'il méprise les Césars, il dit juste qu'il trouve débile de dire le meilleur. Parce que, je sais avec quoi, je suis d'accord. Sauf que moi, je le prends peut-être un peu moins au sérieux. Ou en tout cas, surtout, je pense que c'est une opération commerciale, de promotion. Et aussi une reconnaissance pas désagréable. Alors, sauf qu'évidemment, ça ne veut pas dire que c'est le meilleur film, qu'évidemment, il y a des tas d'artistes qui ne sont jamais nommés ou récompensés et qui devraient l'être, et vice-versa. Mais bon, je ne prends pas ça trop au sérieux. Et par contre, je pense important de... Même pour, je ne sais pas, enfin... Oui, il n'y a pas tant d'émissions sur le cinéma dans la télé. Dans la télé, à la télé. Et donc, voilà, c'en est une qui vaut ce qu'elle vaut. Moi, je ne trouve pas si désagréable. On peut déconner de ventes en premier époque. Est-ce que tu regardais quand tu n'es pas concernée ? Pas tellement, mais des fois, si, avec des potes. Et puis, on rigole et on se moque de tout le monde. C'est ça, après, que ce que tu faisais de l'artiste ? Bah, voilà, je sais qu'il y a des potes qui rigolent et qui se moquent de tout le monde. Et puis, c'est comme ça. Mais bon, non, puis c'est un espace de liberté où des fois aussi, on peut dire des choses. Donc, bon, moi, c'est... Ça va. Tu disais que tu aimais bien la chanson. Tu connais quelqu'un qui s'appelle Dominique Hart ? Oui. Qui avait fait un... Je pense à lui, parce que tu connais peut-être Aki Korismaki, il faut se le dire. Oui, enfin, pas très bien, mais un peu. Ouais, il faut se le dire au moins. Ouais, ouais. Et donc, j'ai lu dans une période que Dominique Hart, un de ses rêves, ce serait de faire la musique d'un film Aki Korismaki. Ah oui. Et justement, tu en connais la chanson, mais c'est... Mais Leila et les cosmonautes, c'est vachement bien, ce qu'ils font. Les cas, les cosmonautes. Oui. J'adore, moi, ce qu'ils font. Ouais. T'aimes bien la Finlande ? Ben oui. À ma grande surprise, je suis venue au Festival de Zelenkula l'année dernière. Et j'ai été... Ça m'a beaucoup plu. Alors que je n'étais pas spécialement attirée par les pays du Nord. Je viens du Sud. Je suis plutôt en manque de chaleur. Enfin bref. Et j'ai vachement aimé les gens. Je trouvais que... C'était le contraire de l'arrogance. Et un côté dépressif et un peu fou qui m'a beaucoup plu. Mais bon, c'est une idée comme ça. C'est un moment pour laquelle tu es revenue ? Oui. Je pense que tu n'avais tellement plu. Oui, parce que j'ai rencontré des gens que je suis contente de revoir là. Oui. Oui. Est-ce que le fait que j'ai vu que tu avais étudié avec Patrice Chéron ? Oui. Est-ce que le fait que lui fasse théâtre et cinéma, ça a une influence quelconque sur toi ? Ou pas du tout ? Non. Pourquoi tu es... Non, non. Non. Je ne pense pas que ça m'ait influencé. Est-ce qu'il y a des films... Tu vas beaucoup au cinéma ? Oui. Quels sont les films que tu as vu récemment ? J'ai vu un film, je ne sais pas si vous l'avez vu, qui s'appelle « Quand on sera grand ». Il est sorti en même temps qu'Ameny Poulain, donc il a été... Et je l'ai trouvé vachement bien. Vachement bien écrit, vachement bien joué. Enfin bon, voilà. Un premier film de... Je ne sais plus si c'est Renaud Cohen. Il s'appelle Cohen, j'en suis sûre. Je ne me souviens plus. Je ne suis plus sûre du prénom. Qu'est-ce que j'ai vu récemment ? Là, c'était l'été, donc j'ai plutôt revu des... Des vieux films sublimes, d'ailleurs, mais pas très récents. Tu as vu un médicament ? Oui. C'est bien. Ça sort ici le mois prochain. Oui, c'est bien. Oui, oui. Est-ce que...